Le Sefer Yatsira, c'est un petit passage sur l'Esprit Saint. Alors, le Sefer Yatsira, voilà, c'est au sujet du Roir. La voix, le souffle et la parole montrent l'union de Chokmah et de Bina à travers la Roire Elohim en Atziloude. La voix est une force créatrice pure et inarticulée, c'est la Chokmah. La voix est une allusion au premier verset de la Genèse du commencement Elohim créa, où il n'y a pas de modulation de son. Elohim crée de son verbe, mais ne parle pas. La parole est un son articulé, doué de raison et représente la Bina. C'est une allusion au verset de la Genèse où Elohim dit Elohim unifie la voix et la parole qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. Sans la parole, la voix reste silencieuse et sans la voix, la parole est vide. C'est pourquoi la pratique du Tzéro cherche à réunir la voix, qui est l'être, le souffle, qui est la présence divine, et la parole, les combinaisons de l'être. Cette parfaite union s'appelle Roir Akodesh, l'Esprit Saint, que le kabbaliste comprend, l'inspiration divine, l'élément essentiel de la Kabbal prophétique d'Abraham à Boulain Fiat. La relation entre le souffle d'Elohim vivant et le souffle de la parole créatrice est développée dans le Zohar. Voilà, si vous voulez lire l'Esprit Saint, vous lisez. En fait, le souffle, la voix, la parole, c'est l'Esprit Saint. Le souffle, dans le bouddhisme tibétain Bön, on travaille sur les souffles, et le souffle au niveau le plus subtil, c'est de la lumière. C'est pourquoi lorsque l'on travaille, lorsque l'on pratique les souffles, les Tzalang, on purifie le corps par les souffles, par la lumière. C'est très efficace, et surtout, c'est reprendre contact, se réunir, retrouver l'union, l'unité. Voilà, l'unité.